Comment notre univers a-t-il été créé ? A quoi ressemble-t-il au-delà de notre système solaire ? Notre univers cache-t-il plusieurs autres mondes habités comme le nôtre ? Comment expliquer les mystérieuses forces observées dans le cosmos, comme ces immenses trous noirs qui absorbent tout ce qui se trouve à proximité, même la lumière ? C'est pour répondre à toutes ces questions, et à bien d'autres encore, qu'a été conçu le télescope spatial James Webb. Ce joyau de la technologie spatiale a été mis au point par la NASA avec la participation de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale canadienne. Le James Webb Space Telescope a été conçu pour continuer les travaux de Hubble, mais en mieux. Il embarque des instruments de pointe qui lui permettent de voir dans des longueurs d'onde plus longues, notamment dans l'infrarouge proche, moyen et lointain. À son lancement, le 25 décembre 2021, le James Webb était le plus grand et le plus onéreux de tous les télescopes spatiaux jamais mis au point. Sa construction a pris plus de 25 ans. Et la communauté scientifique fonde désormais sur lui de grands espoirs sur ce télescope qui devrait nous aider, dans les prochaines années, à résoudre les grands mystères de l'astronomie moderne encore jamais résolus et à retracer l'histoire complète de notre univers. Après son lancement, il a fallu un an pour le rôder, le calibrer et apprendre à l'utiliser pour en tirer parti de manière optimale. Le James Webb a encore de belles années devant lui, puisque sa mission devrait pouvoir durer 20 ans. Les premières images dévoilées par le télescope à partir de juillet 2022 n'ont pas déçu les espoirs des scientifiques et ont impressionné le grand public par leur netteté, leurs détails et leurs couleurs. L'un des premiers objectifs du James Webb est de découvrir les éléments indispensables à la vie ailleurs que sur Terre, notamment sur des exoplanètes, en orbite autour d'une étoile semblable à notre Soleil. Mais ce n'est pas tout. Le télescope spatial a aussi pour mission de découvrir l'origine des trous noirs et de sonder le passé de l'univers en remontant plus loin dans le temps qu'aucun autre télescope ne l'a fait jusqu'à présent. Le James Webb devrait être capable de détecter les toutes premières galaxies, celles qui sont nées juste après le Big Bang, et d'explorer l'espace-temps entre ces galaxies lointaines et notre système solaire, afin de reconstituer toute l'histoire de notre univers. Depuis son lancement, il y a maintenant deux ans, le James Webb n'a pas cessé de surprendre les astronomes avec des découvertes étonnantes. Ces observations ont même commencé à remettre en cause quelques modèles de l'astrophysique, notamment ceux sur la jeunesse du cosmos. En effet, d'après les observations effectuées grâce au James Webb, il semblerait que les premiers trous noirs, les premières galaxies, seraient arrivées plus tôt et plus vite que ce que les scientifiques avaient prévu jusqu'à présent. Chers voyageurs, bien bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer les dernières images marquantes du télescope, ainsi que les nouvelles questions qu'elles ont pu soulever pour la communauté scientifique. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et accroche ta ceinture. Le voyage sera intense et riche en découvertes. Voici une image de ce que l'on appelle les piliers de la création, dans la Nébuleuse de l'Aigle ou NGC 6611. Ces colonnes de poussière interstellaires sont en fait une zone de formation d'étoiles au cœur de l'une des zones de formation d'étoiles les plus productives de la Voie lactée. Cette photo date de 1995. Elle a été prise par le télescope spatial Hubble, le prédécesseur du James Webb qui avait été lancé en 1990. Maintenant, regarde cette photo prise en octobre 2022 par la caméra infrarouge NIRCAM du télescope James Webb. La différence est frappante. C'est comme si on mettait des lunettes pour la première fois. Une seconde image a été prise par l'instrument MIRI du James Webb, le seul qui peut voir dans l'infrarouge moyen. Cette image est plus sombre et on n'y voit pas les étoiles aussi nettement que sur la première image. Mais elle reste très impressionnante. C'est la vision dans l'infrarouge des instruments de James Webb qui permet de voir à travers les nuages de gaz et de poussière et de distinguer toutes ces étoiles. Le cliché est tellement détaillé que son interprétation en est facilitée. On peut voir nettement des points rouges qui représentent des bébés étoiles âgés de seulement quelques centaines de milliers d'années. Et des traînées rouges dans les nuages de poussière et de gaz qui sont en fait des boules de gaz naissantes qui deviendront plus tard des étoiles. Les exemples d'images qui ont été prises à nouveau par le James Webb avec plus de netteté et plus de précision que celle d'Hubble ne manquent pas. Pourquoi ? Parce que le James Webb, contrairement à Hubble, observe l'univers dans l'infrarouge. Cela lui permet de capturer les rayons des premières étoiles qui ont été émis sous forme d'ultraviolet, mais dont les longueurs d'onde étirées par l'expansion de l'univers se sont ensuite décalées vers le rouge. Plus le décalage vers le rouge est prononcé, plus l'étoile est éloignée et donc ancienne. Rien qu'entre mai et septembre 2023, le James Webb a produit un nombre impressionnant d'images saisissantes de netteté et de détails. Galaxies en collision ou en fusion, pouponnières d'étoiles, gigantesques trous noirs, magnifiques nébuleuses. Le télescope spatial nous permet de voir ce que l'on ne pourra jamais voir à l'œil nu. Non seulement parce que c'est trop loin, mais aussi parce que notre œil ne peut pas voir dans ses longueurs d'onde. Ces images nous permettront sans aucun doute de mieux comprendre la jeunesse de l'univers, mais aussi de progresser dans notre quête d'une vie extraterrestre quelque part dans l'univers au-delà de notre système solaire. Chose inédite, le James Webb est tout à fait capable d'analyser l'atmosphère d'une exoplanète. Un immense pas en avant lorsque l'on sait que la composition de l'atmosphère d'une exoplanète peut nous donner des indices importants sur ses chances d'abriter une quelconque forme de vie. Pour qu'une planète soit potentiellement habitable, elle doit réunir plusieurs ingrédients, qui ne sont autres que les ingrédients nécessaires au développement et au maintien de forme de vie. Sur Terre, la vie a pu se développer grâce à de l'eau liquide, une source d'énergie et des éléments comme le dioxyde de carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Pour qu'une exoplanète soit habitable, elle doit donc être située à une certaine distance de son étoile, afin que les températures restent modérées et permettent le maintien de l'eau sous forme liquide. Mais elle doit aussi comporter les bons éléments chimiques, une source d'énergie comme l'activité volcanique et une atmosphère pour protéger le vivant des radiations dangereuses émises par son étoile. Sur les plus de 5500 exoplanètes découvertes à ce jour, les chercheurs nourrissent l'espoir de trouver un jour une qui y réunisse les conditions nécessaires et sur laquelle on puisse découvrir une forme de vie. Tu vas mieux comprendre comment le télescope spatial James Webb peut nous aider dans cette quête. Pour analyser l'atmosphère d'une exoplanète, on va attendre qu'elle passe devant son étoile. C'est ce que l'on appelle un transit. De cette manière, on va pouvoir recevoir la lumière de l'étoile ayant traversé l'atmosphère de la planète. C'est grâce à cette méthode que les instruments du James Webb pourront identifier sa composition chimique. Le James Webb possède deux types d'instruments. Des caméras pour prendre des images et des spectromètres pour observer les spectres lumineux. Si le grand public est surtout fasciné par les images prises par le télescope, ce sont les spectromètres qui intéressent surtout les scientifiques. Voici comment fonctionne un spectromètre. La lumière va passer à travers une lentille, un peu comme s'il s'agissait d'un appareil photo argentique. Cette lentille concentre toute la lumière en un seul point pour qu'elle puisse ensuite passer par une fente étroite. Ensuite, la lumière traverse une seconde lentille, puis un prisme qui va décomposer la lumière en un certain nombre de couleurs, comme dans un arc-en-ciel. On peut alors distinguer les couleurs qui composent la lumière. Le spectre lumineux est une véritable mine d'informations. Un spectre lumineux se distingue par les raies noires, par lesquelles les molécules révèlent leur identité en absorbant la lumière. En effet, les molécules dans l'espace vont absorber certaines longueurs d'onde de la lumière. Chaque molécule a sa propre signature. L'azote, l'hydrogène ou encore le sodium n'ont pas le même spectre. En analysant ces raies noires, on pourra donc identifier la signature du calcium, de l'azote ou de l'hydrogène. C'est comme si les molécules laissaient leur empreinte digitale sur le spectre lumineux. Les spectromètres du James Webb ont été spécialement conçus pour détecter les empreintes des molécules dans la partie infrarouge du spectre lumineux. Les molécules qui nous intéressent dans notre quête de la vie extraterrestre sont celles que l'on associe à la vie. Le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'hydrogène ou encore le méthane. Parmi les apports notables de James Webb, il y a son étude de WASP-39b, une exoplanète située à 700 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge. WASP-39b est une géante gazeuse un peu plus grande que Jupiter. Elle est cependant beaucoup moins dense que Jupiter, ce qui facilite les observations. En effet, son atmosphère est plus gonflée, plus étendue, ce qui permet de détecter plus facilement les molécules qui la composent. Hubble avait déjà étudié WASP-39b et détecté de la vapeur d'eau dans son atmosphère. Les instruments du James Webb, plus détaillés, ont permis d'en savoir plus. Les scientifiques ont ainsi détecté dans l'atmosphère de WASP-39b une molécule indispensable à la vie, le dioxyde de carbone ou CO2. Sur Terre, le CO2 est produit naturellement via des processus géologiques et il est vital à la croissance des plantes. James Webb a aussi permis de détecter dans l'atmosphère de WASP-39b du dioxyde de soufre. C'est la première fois que cette molécule a été détectée sur une planète hors système solaire. Cette découverte marque là encore un tournant, puisque le dioxyde de soufre, présent dans notre couche d'ozone, joue un rôle crucial pour absorber une partie du rayonnement UV du Soleil, nocif pour la Terre et pour nous. Cependant, il manque des éléments importants pour que WASP-39b soit une candidate à la vie telle qu'on la connaît. D'abord, une surface solide. Car cette planète est une géante gazeuse et non, comme la Terre, une planète rocheuse. Les résultats sont encore incertains. Elle est peut-être dénuée d'atmosphère, mais il est possible qu'elle ait une atmosphère très fine. Le deuxième élément manquant, c'est une température modérée qui permettrait le maintien de l'eau sous forme liquide. Car sur WASP-39b, il fait plus de 870 degrés Celsius. L'exoplanète est encore plus proche de son étoile que Mercure du Soleil. Même s'il est évident que WASP-39b n'est pas habitable, les observations faites par James Webb restent très utiles et passionnantes pour les chercheurs. Elles permettent surtout de mieux comprendre la chimie qui régit l'atmosphère des exoplanètes. Les astronomes espèrent pouvoir établir des modèles de formation et d'évolution des exoplanètes en comprenant mieux leur évolution atmosphérique. Dans le cas de WASP-39b, les scientifiques pensent qu'elle se serait formée à la suite de la collision de petits corps rocheux qui ont fusionné pour former une exoplanète. Celle-ci se serait alors rapprochée de son étoile au cours de son évolution. Pour pouvoir fournir des données aussi précises, le télescope a dû être calibré pendant une longue période. Après son lancement le 25 décembre 2021, le James Webb a mis un mois à rejoindre son point d'orbite L2, situé autour du point de Lagrange, à 1,5 million de kilomètres de la Terre du côté opposé du Soleil. Une fois en orbite, il a fallu encore 5 mois de calibrage, ce qui fait que les premières images prises par le télescope n'ont été diffusées qu'en juillet 2022. Il était particulièrement important de s'assurer que le James Webb fonctionnait bien avant son lancement. Des ajustements avaient pu être apportés à Hubble pour corriger des défauts qui n'ont été détectés qu'après sa mise en orbite, via une mission de la navette spatiale américaine Endeavour en 1993. Mais dans le cas de James Webb, apporter des corrections après le lancement était impensable, puisque le télescope est en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Heureusement, aucune anomalie n'a été signalée lors de sa mise en fonctionnement début 2022. Le lancement effectué par Ariane 5 a été parfaitement exécuté, ce qui fait que le télescope dispose encore de réserves de carburant pour 26 ans, bien plus que les 5 à 10 ans espérés au départ. Les équipes qui surveillent le télescope font très attention à ce qu'aucune micrométéorite ne vienne heurter son miroir, ou à tout autre accident qui mettrait fin à la mission du James Webb de manière anticipée. Le calibrage du James Webb a duré plusieurs mois. Cette étape est très importante pour assurer la fiabilité des découvertes faites par le télescope, notamment l'âge des galaxies primitives. Si les données ne sont pas fiables, cela va avoir un impact sur la véracité de nos connaissances sur notre univers. Pour calibrer le télescope spatial, une équipe a utilisé l'âme globulaire Messier 92 comme référence. Il s'agit de l'un des regroupements d'étoiles les plus brillants et les plus vieux. Il a donc été très observé et on dispose de nombreuses données fiables le concernant. Cette équipe de chercheurs a donc comparé les données renvoyées par le James Webb avec celles que l'on avait déjà, et a ajusté les instruments et capteurs en fonction. Une tâche qui n'est pas aisée, car le James Webb compte pas moins de 18 capteurs. Une fois que le calibrage a été affiné, les scientifiques ont pu commencer à mesurer la brillance des galaxies lointaines pour en déduire leur distance avec une grande précision. Pour le moment, la galaxie la plus lointaine, la première galaxie, n'a pas encore été identifiée, mais les chercheurs ne perdent pas espoir. Grâce à ce calibrage, les images qui nous parviennent aujourd'hui sont non seulement magnifiques, mais aussi réalistes. Ou en tout cas, les chercheurs s'attachent à ce qu'elles soient les plus fidèles possible à ce qu'a observé le télescope, tout en adaptant les images à notre œil humain. Car les images que tu peux voir, comme celles de la galaxie spirale du fantôme NGC 628, celles de la nébuleuse de la Carène, ou encore celles de Jupiter et de Neptune avec ses anneaux, sont retravaillées. La toute première image prise par le James Webb a marqué les esprits. Elle a été dévoilée le 11 juillet 2022. Sur cette image de l'univers profond, on peut observer l'amas de galaxies SMAX 0723, composée de milliers de galaxies et d'objets célestes de très faible brillance. Mais cette image n'a pas été diffusée telle qu'elle a été prise. Elle a été produite après compilation de clichés pris par le James Webb à différentes longueurs d'onde pendant 12 heures et demie. Ce long travail de compilation a donné un résultat incroyable. La vue infrarouge la plus nette de l'univers lointain jamais obtenue avec un télescope. Comment sont retravaillées les images prises par le James Webb ? Il faut savoir que l'œil humain ne voit qu'une partie très étroite du spectre lumineux. Du violet au rouge, donc les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais le spectre lumineux est bien plus large que cela. Il y a de la lumière de chacun des deux côtés du spectre. Le James Webb se concentre sur l'infrarouge. Il voit donc plus loin que notre œil humain du côté rouge du spectre lumineux. Ce sont les développeurs en imagerie de données qui retravaillent les clichés pris par les instruments du James Webb qui voient dans l'infrarouge proche ou moyen. Ce métier demande, en plus d'une certaine maîtrise de l'informatique, un sens artistique. Il consiste en fait à transposer la lumière infrarouge en couleurs que nos yeux peuvent distinguer, c'est-à-dire l'une des couleurs du fameux arc-en-ciel. Le James Webb prend plusieurs images successives du même objet céleste, avec des filtres infrarouges différents selon les distances. Les longueurs d'ondes différentes, c'est-à-dire l'infrarouge proche, moyen ou lointain, sont ensuite converties dans les couleurs de l'arc-en-ciel en respectant les règles de colorisation des données, appelées ordres chromatiques. Le principe est simple. On capture les données dans l'infrarouge, puis on les décale vers la partie visible du spectre. Le principe est le même que lorsque l'on transpose une chanson jouée au piano dans une tonalité différente. La mélodie reste la même. Ainsi, la longueur d'ondes la plus lointaine sera rouge, la longueur d'ondes moyenne sera verte, et la plus proche sera bleue. On superpose les filtres et on obtient ainsi une image colorisée. Cette image reste assez plate. Il faut donc encore la retravailler une dernière fois. C'est cette dernière étape qui fait le plus appel à la subjectivité et au sens artistique du développeur. L'idée est d'obtenir une image qui soit belle à regarder, sans enlever ou rajouter d'éléments, en restant le plus fidèle possible à la réalité. Nous allons maintenant partir à la découverte des dernières images prises par le télescope James Webb, et qui ont permis aux chercheurs d'avancer un peu plus dans leur quête de connaissances sur notre univers. Commençons notre exploration avec une découverte qui est en pas de plus dans la quête d'un monde habitable au-delà de notre système solaire. Le 12 septembre 2023, la NASA a indiqué avoir trouvé, grâce au James Webb, des gaz montrant la présence d'un océan sur une planète située à 120 années-lumière de la Terre. La planète K2-18b. Le télescope a repéré des traces de molécules comme le carbone, le méthane et le dioxyde de carbone, qui pourraient indiquer que cette exoplanète est recouverte d'un océan, avec une atmosphère riche en hydrogène. K2-18b serait donc une planète icéanique, c'est-à-dire une planète océan majoritairement recouverte d'une atmosphère d'hydrogène. En fait, Hubble avait déjà trouvé des traces de vapeur d'eau dans l'atmosphère de cette planète. Mais les observations du James Webb confirment encore une fois les suspicions des scientifiques. Le James Webb a également découvert une molécule appelée sulfure de diméthyl, ou DMS. Or, cette molécule n'est produite sur Terre que par la vie, notamment les phytoplanktons. Il y a donc peut-être sur K2-18b l'équivalent du phytoplankton terrestre. Cette découverte est donc très prometteuse et pourrait être un indice d'une forme de vie sur une planète de l'univers proche. D'autant plus que K2-18b est situé dans la zone habitable de son étoile. La NASA reste prudente et a bien précisé que d'autres vérifications doivent être effectuées pour confirmer la présence d'un océan sur cette planète. En tout cas, les informations recueillies par le James Webb s'interprètent au mieux par cette hypothèse d'un océan en surface de la planète. L'hypothèse la plus largement reconnue actuellement est donc la suivante. Comme Neptune, K2-18b abrite en son intérieur un vaste manteau de glace à haute pression, avec un océan à la surface et une atmosphère plus fine et riche en hydrogène. L'océan serait cependant trop chaud pour être liquide ou habitable. Confirmer cette hypothèse sera compliqué, même avec les prouesses du James Webb. En effet, l'éclat de l'étoile mère de cette exoplanète est tellement faible que lorsque la planète transite devant elle, c'est une infime fraction de lumière qui parvient au télescope. Cependant, deux observations seulement ont permis d'obtenir une foule de données intéressantes. Et d'autres observations sont en cours. Il y a donc fort à parier que l'on ait bientôt de nouvelles informations sur cette planète. Par contre, certains scientifiques restent sceptiques face au concept de planète océanique. Certes, les modèles et les simulations nous montrent qu'elles peuvent tout à fait exister. Mais l'existence de l'eau sous forme liquide est soumise à des paramètres très précis, avec de très petites fenêtres. Et il suffit que l'un d'entre eux bouge un petit peu pour que l'eau n'existe plus sous forme liquide. Par exemple, un certain niveau d'hydrogène dans l'atmosphère d'une exoplanète peut garantir l'eau sous forme liquide à sa surface. Mais s'il y a un tout petit peu trop d'hydrogène dans l'atmosphère, l'eau n'existe plus sous forme liquide, mais sous forme supercritique. Ou alors, il faudrait qu'il existe comme sur Terre des mécanismes qui tentent à stabiliser les conditions rendant possible l'existence de l'eau à l'état liquide. Or, il est peu probable que toutes les planètes iscéaniques possèdent les mêmes mécanismes de tectonique des plaques et de volcanisme que la Terre. Il ne reste plus qu'à attendre d'autres données du James Webb pour en savoir plus sur cette exoplanète et sur les planètes iscéaniques en général. Passons à une autre découverte du James Webb. Regarde cette image. Elle a été prise le 31 août 2023 par le James Webb. Tu peux y voir la supernova 1987A ou SN 1987A, l'une des supernovas les plus connues. Située à 168 000 années-lumière de nous, dans le grand nuage de Magellan, elle est observée depuis près de 40 ans. Pourquoi, si elle est déjà connue, cette supernova a-t-elle été à nouveau observée par le James Webb ? Qu'est-ce que les astronomes s'attendaient à découvrir ? Tout simplement parce que les astronomes espèrent, grâce à elle, comprendre la manière dont une supernova se développe au fil du temps. Pour mieux comprendre les récentes découvertes de James Webb, reprenons l'histoire de la découverte de cette supernova. Comme son nom l'indique, SN 1987A a été découverte en 1987, au mois de février. Sont à l'origine de cette découverte les astronomes Ian Shelton et Oscar Duhald, tous deux travaillant au Chili. Il s'agit d'une supernova de type 2, c'est-à-dire qu'elle résulte de l'effondrement gravitationnel d'un noyau stellaire massif ayant épuisé son combustible nucléaire. Faisons simple. A l'origine, il y avait une étoile du nom de Sandulik 69202. Une super géante bleue qui était née il y a 10 millions d'années d'une collision stellaire avec fusion. Cette étoile avait une masse de 20 fois celle de notre Soleil. Lorsque cette étoile est arrivée à cours de carburant, elle n'a pas pu continuer à maintenir un équilibre entre les forces gravitationnelles et les forces de pression générées par la fusion nucléaire. Elle a donc fini par exploser, dégageant ainsi une grande quantité de lumière et de matière dans l'espace, ce qui a donné une supernova de type 2. L'intérêt de SN 1987A est qu'elle a été la première supernova à avoir pu être observée à l'œil nu depuis l'ère de l'astronomie moderne. Depuis sa découverte, des télescopes du monde entier ont observé cette supernova, notamment l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA, qu'il a examiné à plusieurs reprises au cours de 17 années d'opérations scientifiques. Entre 1999 et 2013, les données de Chandra ont montré un anneau d'émission de rayons X en expansion, qui devenait de plus en plus brillant, certainement produit par l'onde de choc de l'explosion de la supernova. Hubble aussi avait observé cette supernova. Il était donc logique de poursuivre les observations avec James Webb. La photographie prise par le télescope James Webb a permis aux scientifiques d'avancer dans la compréhension de cette supernova. Au centre de la supernova, tu peux voir comme un trou de serrure formé par la matière éjectée de la supernova, à savoir des gaz et des poussières. Une structure qui n'avait jamais été observée auparavant. A gauche et à droite de cette structure en trou de serrure, tu peux voir aussi comme des croissants, formes récemment découvertes par le James Webb. Au-delà du centre de la supernova, tu peux observer un anneau équatorial formé de matériaux éjectés des dizaines de milliers d'années avant l'explosion de la supernova. Cet anneau équatorial contient des points chauds brillants qui se sont formés lorsque l'onde de choc de l'explosion a rattrapé et réchauffé la matière de l'anneau. Autour de l'anneau équatorial, tu peux distinguer deux anneaux extérieurs faibles qui seraient, selon les chercheurs, le résultat de l'interaction entre le vent stellaire de l'étoile émis avant la supernova avec la matière précédemment éjectée par l'étoile. Malheureusement, la poussière au centre de la supernova est si dense que même la lumière proche infrarouge détectée par le James Webb ne peut pas la traverser. C'est pour cela que le trou de serrure est si sombre sur la photo. Le télescope, bien que très avancé, n'a donc pas pu détecter l'étoile résiduelle de la supernova. C'est pourtant ce que les scientifiques espéraient pouvoir observer. En effet, l'effondrement du noyau d'étoiles comme cela s'est produit pour SN 1987A entraîne généralement la formation d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir. Dans le cas précis de cette supernova, il s'agirait plutôt d'une étoile à neutrons. Les astronomes espèrent pouvoir observer cette étoile à neutrons lorsque le gaz et la poussière de la région interne de la supernova se seront légèrement dissipées. La prochaine découverte de James Webb dont nous allons parler concerne les objets Herbig Arrow, abrégés sous le terme HH. Les objets Herbig Arrow, ce sont des régions lumineuses qui entourent des étoiles venant de naître. Lorsque des vents stellaires ou des jets de gaz crachés par des étoiles qui viennent de naître créent des ondes de choc, et que ces ondes de choc entrent en collision à grande vitesse avec le gaz et la poussière proches, c'est à ce moment-là que se forment les objets Herbig Arrow. Le 14 septembre 2023, une image de l'objet Herbig Arrow 211 ou HH 211 a été diffusée. Située dans la constellation de Percé, à environ 1000 années-lumière de la Terre, HH 211 est une proto-étoile qui ressemble beaucoup à notre Soleil lorsqu'il n'avait que quelques dizaines de milliers d'années. Sa masse est pour le moment de seulement 8% de la masse de notre Soleil. HH 211 avait déjà été observée depuis le sol, mais c'est la première fois que l'on peut la voir avec autant de détails. Le télescope James Webb a également photographié HH 797, un objet situé à proximité immédiate de l'amas d'étoiles IC 348, à la limite du nuage moléculaire de Percé, à environ 600 années-lumière de la Terre. En observant cet objet depuis le sol, les astronomes avaient noté que le gaz moléculaire froid associé à HH 797 avait un mouvement double. Au sud, on observait un décalage vers le rouge, ce qui signifiait que la région s'éloignait de nous. Au nord, on observait un décalage vers le bleu, indiquant que la région se rapprochait de nous. Grâce aux observations de James Webb, les astronomes ont pu distinguer deux jets parallèles au lieu d'un seul, avec chacun sa propre vitesse et son propre historique. Il se pourrait alors que HH 797 se trouve autour d'une étoile double, et non, comme les astronomes l'ont longtemps supposé, d'une étoile simple. Les objets Herbigaro sont des phénomènes fascinants. La vitesse des vents stellaires et des jets de gaz libérés par les étoiles nouvellement nées est vertigineuse. Et les ondes de choc créées par la collision entre ces énergies et le gaz et la poussière environnants sont d'une puissance impressionnante. Ces objets nous montrent qu'au sein d'une zone de formation d'étoiles, il existe une dynamique intense et des flux d'énergie à la fois complexes et incroyables. Avec ses instruments infrarouges comme la caméra NIRCAM, le James Webb est parfaitement équipé pour observer les étoiles naissantes et les objets Herbigaro, et donc mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre lors de la formation d'étoiles. Continuons notre exploration des récentes découvertes du télescope James Webb. Le 10 octobre 2023, le James Webb a observé la région de formation d'étoiles la plus brillante du petit nuage de Magellan, NGC 346. Le petit nuage de Magellan, aussi appelé SMC pour Small Magellanic Cloud ou NGC 292, est une galaxie satellite de la Voie lactée, qui fait donc partie du groupe local, notre groupe de galaxies. Cette galaxie naine irrégulière est visible à l'œil nu dans la constellation méridionale du Toucan. C'est l'un des objets les plus éloignés pouvant être vu à l'œil nu, puisqu'il est situé à environ 199 000 années-lumière de la Terre. D'ailleurs, tu ne pourras le voir que depuis l'hémisphère sud, dans un endroit éloigné de toute pollution. Le petit nuage de Magellan ne doit pas être confondu avec le grand nuage de Magellan, avec qui il forme une paire. Les deux sont reliés par ce que l'on appelle le pont Magellanique, un pont formé de gaz et d'étoiles. C'est le petit nuage de Magellan qui nous intéresse ici, car c'est dans cette galaxie que le James Webb a pu observer NGC 346, une région de formation d'étoiles particulièrement brillante. Cette image de NGC 346 a été prise par l'instrument MIRI du James Webb. NGC 346 est une région dans laquelle naissent régulièrement des étoiles. Elle avait déjà été photographiée par Hubble. Ce n'est donc pas la première fois qu'elle est observée par les astronomes. Mais les photographies prises par James Webb dans l'infrarouge proche en janvier, puis dans l'infrarouge moyen en octobre, ont permis d'affiner nos connaissances à son sujet. Sur les clichés du James Webb, on peut voir des bandes de gaz et de poussières parsemées de taches lumineuses remplies de jeunes proto-étoiles. Que les clichés révèlent des émissions de gaz froid et de poussière a étonné les astronomes. Le petit nuage de Magellan est une galaxie plus primitive que la nôtre. Les astronomes s'attendaient donc à ce qu'elle soit assez pauvre en poussière. En effet, cette galaxie voisine de la nôtre contiendrait moins d'éléments lourds que la voie lactée. Les éléments lourds sont forgés dans les étoiles par la fusion nucléaire et les explosions de supernovas. Ils apparaissent donc tard dans la durée de vie d'une galaxie. Or, le petit nuage de Magellan doit contenir des éléments lourds, puisque ce sont eux, comme le silicium ou l'oxygène, qui sont à l'origine de la formation de poussières galactiques. Sur les images du James Webb, on peut distinguer des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des silicates poussiéreux, mais aussi des poussières chauffées par les étoiles les plus massives et les plus brillantes, en rouge sur les photos. On voit aussi des taches et des filaments brillants qui cachent un nombre important de proto-étoiles. Les chercheurs ont compté 1001 étoiles rouges, la plupart étant de jeunes étoiles masquées par la poussière. Les images de NGC 346 sont importantes, car elles nous permettront de mieux comprendre les galaxies plus primitives qui existaient il y a des milliards d'années. À une époque appelée le midi cosmique, où la formation d'étoiles était à son apogée, et où les éléments lourds étaient présents, mais à de plus faibles concentrations qu'aujourd'hui. Voici une image d'une autre région de formation d'étoiles, qui a été prise par la caméra NIRCAM du James Webb, et qui a tout de suite frappé le grand public par sa netteté et ses détails. Il s'agit de Sagittarius C, ou SGRC, une pouponnière d'étoiles qui se trouve au centre de la Voie lactée. Cette image a marqué l'esprit du grand public, mais aussi celui des chercheurs, car on n'avait jusqu'à maintenant jamais obtenu de données infrarouges sur cette région, avec un tel niveau de sensibilité. Offrant des détails sans précédent, cette image a permis d'observer de nombreuses caractéristiques de cette région, qui n'avait jamais été observée auparavant. Selon les chercheurs, le centre de la Voie lactée est l'environnement le plus extrême de notre galaxie. Sagittarius C se trouve justement très près du centre, à seulement 300 années-lumière du trou noir supermassif de notre galaxie, Sagittarius A. Cette région de formation d'étoiles est donc assez éloignée de nous, à 25 000 années-lumière de la Terre. Sur cette image, on peut voir environ 500 000 étoiles et amas de proto-étoiles, c'est-à-dire des étoiles en cours de formation, ou, si tu veux, des bébés étoiles. Et ce, dans un volume d'environ 50 années-lumière de diamètre. Parmi ces proto-étoiles, l'une d'entre elles est particulièrement massive, avec une masse estimée de 30 fois celle du Soleil. Cette proto-étoile bloque la lumière derrière elle, ce qui fait que James Webb n'a pas pu voir toutes les étoiles de Sagittarius C. Dommage, car cette zone cachée par la proto-étoile massive promet d'être l'une des zones les plus denses. Les zones les plus sombres que l'on peut observer sur l'image sont aussi des pouponnières d'étoiles. Ce sont plus précisément des globules de Bok, c'est-à-dire des nuages sombres de poussière et de gaz au sein desquels peut commencer la naissance des étoiles. Mais ce qui intrigue surtout les chercheurs, c'est cette région représentée en bleu cyan qui s'étend sur 25 années-lumière et est constituée d'hydrogène ionisé. Généralement, l'hydrogène est ionisé par des photons énergétiques émis par de jeunes étoiles massives. Mais dans ce cas précis, c'est l'étendue de la zone qui interroge les astronomes. En plus de cela, les chercheurs sont troublés par les structures en forme d'aiguilles que l'on peut voir sur la photo, qui semblent orientées de manière chaotique dans plusieurs directions. Ces structures sont étonnantes et pour le moment, les astronomes n'ont pas d'explication. C'est la première fois que de telles structures sont observées au cœur de la Voie lactée. En tout cas, cette image très détaillée confirme que le centre de notre galaxie est une zone tumultueuse, bouillante d'énergie. On y trouve des nuages de gaz magnétisés qui forment des étoiles, lesquelles émettent des vents stellaires, des jets et des radiations qui ont un impact sur les gaz environnants et créent des objets impressionnants. Un environnement extrême que les chercheurs commencent tout juste à étudier. Les clichés détaillés de James Webb seront sans nul doute d'une très grande aide dans la quête de la compréhension de la formation des étoiles au cœur de notre galaxie. Parmi les découvertes de James Webb les plus marquantes de la fin de l'année 2023, il y a la découverte d'un courant jet encore jamais observé près de l'équateur de Jupiter. Cette découverte impressionnante a été faite en comparant les images de James Webb avec celles de Hubble. Elle a ensuite été relayée par la célèbre revue Nature le 19 octobre 2023. Elle a mis en lumière une caractéristique de Jupiter qui n'avait jamais été vue auparavant. Selon la NASA, il s'agit d'un jet stream à grande vitesse qui se déplace à environ 515 km par heure, soit deux fois plus vite qu'un ouragan de catégorie 5. En fait, il s'agit d'un phénomène connu, même si on ne l'avait jamais observé sur Jupiter auparavant. Un jet stream est un tube de vent fort situé vers 8 à 15 km d'altitude, à la limite entre la troposphère et la stratosphère. Celui qui a été détecté par James Webb se situe au-dessus de l'équateur de Jupiter, à environ 40 km au-dessus des nuages et il s'étend sur plus de 4 800 km de large. Cette découverte nous permet d'apercevoir pour la première fois la manière dont les couches de l'atmosphère de Jupiter interagissent entre elles. Selon les chercheurs, à l'origine de l'étude publiée dans la revue Nature, Jupiter présente un schéma de vent et de températures complexes et le jet stream qui a été repéré pourrait varier considérablement au cours des 2 à 4 prochaines années. Ce seront de nouvelles études du James Webb qui pourront nous aider à déterminer si la vitesse et l'altitude du jet tentent à évoluer avec le temps. Le 27 juillet 2022, le télescope James Webb avait déjà livré des images inédites de Jupiter. Des images parfaitement nettes et définies permettant de distinguer des détails de la plus grande planète de notre système solaire. Sur les clichés du James Webb prises avec la caméra NIRCAM dédiée au proche infrarouge, on peut distinguer les anneaux de Jupiter, ses plus petits satellites Alma-Téa et Adrastéa, et surtout ses aurores polaires, 100 fois plus lumineuses que celles que l'on peut observer sur Terre. Les aurores polaires de Jupiter sont causées par la rencontre de matières projetées depuis la lune Io avec l'atmosphère de la géante gazeuse. Une étude menée en août 2021 à partir d'enregistrements du télescope Keck à Hawaï avait montré que ces aurores agissaient comme un radiateur fournissant de la chaleur à toute la planète. Sur les clichés de Jupiter pris par le James Webb, on peut aussi distinguer la fameuse tâche rouge qui apparaît blanche, car elle renvoie la lumière du Soleil. La grande tâche rouge de Jupiter est en gigantesque anticyclone de l'atmosphère de la planète, située à 22 degrés sud de latitude. Même si cela ne se voit pas forcément sur les images du James Webb, cette tâche rouge est un peu plus grande que notre planète elle-même. En 2015, on avait estimé ses dimensions à environ 15 000 km de longueur et environ 12 000 km de largeur. Par le passé, elle aurait même atteint des dimensions encore plus grandes, puisque l'on estime qu'au cours du XXe siècle, elle a diminué de moitié. Dans cette anticyclone, les vents souffleraient à 700 km environ. La grande tâche rouge a été ainsi nommée vers 1878, mais aujourd'hui, elle apparaît plutôt brune. James Webb n'a pas découvert cette tâche rouge, puisqu'elle est connue depuis plus de 350 ans et qu'on avait déjà obtenu des images très nettes de ce phénomène, notamment grâce à la mission Cassini-Wiggins. Toutefois, ces images permettront aux scientifiques de mieux étudier l'interaction entre la dynamique de l'atmosphère de Jupiter, la composition chimique et la température dans et au-dessus de la grande tâche rouge. Voici plusieurs images prises par James Webb et désormais bien connues de tous les passionnés d'astronomie. Sur cette image, prise le 12 juillet 2022, tu peux observer une jeune région de formation d'étoiles dans la nébuleuse de la Carène, située à 8500 années-lumière de la Terre. Une région qui avait déjà été photographiée par Hubble, mais jamais avec autant de précision. Sur celle-ci, prise le 12 décembre 2022, tu peux observer la nébuleuse d'Orient, la nébuleuse la plus proche de nous, à environ 1350 années-lumière de la Terre. Encore une fois, cette région avait déjà été photographiée par Hubble, mais la photo de James Webb a permis d'entrevoir de nouveaux détails. L'image que tu as devant toi est très précise. On peut même y distinguer la barre d'Orion, un mur de gaz et de poussière qui se trouve à l'intérieur de la nébuleuse, et deux étoiles très brillantes qui font partie de l'amas du trapèze. On peut aussi y voir un cocon d'étoiles avec un disque protoplanétaire, des conditions similaires à celles qui ont permis la naissance de notre Soleil et de ces planètes, il y a 4,5 milliards d'années. Une autre nébuleuse a également été photographiée par James Webb le 6 septembre 2022. La nébuleuse de la Tarentule Située à 161 000 années-lumière de la Terre dans la galaxie naine du grand nuage de Magellan, cette nébuleuse est la région de formation d'étoiles la plus grande et la plus lumineuse de tout le groupe de galaxies situées non loin de la Voie lactée. C'est dans cette nébuleuse que l'on trouve les étoiles les plus chaudes et les plus massives connues. Pour toutes ces raisons, la nébuleuse de la Tarentule intéresse énormément les scientifiques. Voici une dernière image prise en 2022, plus précisément le 12 juillet par le James Webb. Elle représente la nébuleuse planétaire de l'anneau austral située à environ 2500 années-lumière de la Terre dans la constellation des Voiles. Le cliché de James Webb a permis aux scientifiques de découvrir l'origine de cette nébuleuse planétaire, un système binaire d'étoiles mourantes. Le 30 octobre 2023, le James Webb a dévoilé un nouveau cliché de nébuleuse, la nébuleuse du crabe. située à 6500 années-lumière de nous, dans la constellation du Taureau. Cette nébuleuse est en fait un reste de supernova. La nébuleuse du crabe avait déjà été photographiée par Hubble en 2005, mais là encore, les détails fournis par les clichés du James Webb ont permis aux scientifiques de mieux comprendre son origine. Les données du James Webb ont permis d'établir la composition du matériau éjecté, notamment la teneur en fer et en nickel, ce qui pourra nous dire quel type d'explosion a produit la nébuleuse du crabe. D'ailleurs, regarde les deux images côte à côte, celle de Hubble et celle du James Webb. Tu peux voir que sur celle du James Webb, on voit plus de détails dans les régions centrales de la nébuleuse, là où l'on peut voir les émissions de grains de poussière. Les filaments orangés que tu peux voir sur l'image prise par le James Webb sont les vestiges d'une étoile qui a aujourd'hui disparu. La supernova, créée par l'explosion de cette étoile, avait d'ailleurs été aperçue sur le continent asiatique en 1054. Pendant 23 jours, la supernova avait brillé très fort et avait même pu être observée en plein jour. Aujourd'hui encore, la nébuleuse continue de s'étendre à une vitesse de 1500 km par seconde du fait de cette explosion. Au centre de l'image, tu peux voir une zone translucide qui est ce que l'on appelle un rayonnement synchrotron. Le rayonnement synchrotron est engendré par la présence d'un pulsar, une étoile à neutrons qui tourne très rapidement sur elle-même et émet un fort rayonnement. Grâce à ces détails époustouflants, les scientifiques espèrent glaner des informations précieuses pour mieux comprendre le cycle de vie d'une étoile. L'image que tu as devant les yeux est considérée comme l'une des vues les plus complètes de l'univers jamais obtenu. Cette image a été reconstituée grâce à des clichés de James Webb et de Hubble. Elle représente l'amas de galaxie MAX 0416 située à 4,3 milliards d'années-lumière de nous. MAX 0416 est plus précisément une paire d'amas de galaxies en collision qui vont finir par fusionner pour former un amas encore plus grand. Les chercheurs ont combiné les clichés prises en lumière visibles par le télescope Hubble et dans les infrarouges par le télescope James Webb pour reconstituer cette vue colorée de notre univers. D'ailleurs, pourquoi cette image est-elle aussi colorée ? Tout simplement parce qu'on y voit des milliers de galaxies qui apparaissent colorées différemment selon la gamme de longueur d'onde dans lesquelles elles brillent, soit de 0,4 à 5 microns. Ainsi, les plus proches galaxies des régions de formation d'étoiles intenses apparaissent en bleu et elles ont été détectées par Hubble. Les galaxies les plus éloignées, quant à elles, apparaissent en rouge et ont été détectées par James Webb car elles sont trop éloignées pour être visibles par Hubble. Les objets colorés en vert sont situés à mi-distance. James Webb ne s'est pas contenté de prendre une photo de cette amas de galaxies ainsi à un instant T. Il a observé la région quatre fois à une semaine d'intervalle afin d'identifier ce que l'on appelle des objets transitoires. Les objets transitoires sont des objets dont la luminosité varie au cours du temps. Quatorze objets transitoires ont ainsi pu être détectés, dont douze sont certainement des étoiles individuelles ou des systèmes à étoiles multiples et deux sont probablement des supernovae. Cela signifie que les phénomènes transitoires pourraient être beaucoup plus nombreux qu'on ne le pensait. Parmi les phénomènes transitoires identifiés dans l'amas MAX 0416, il y en a un qui a particulièrement attiré l'attention des scientifiques. Il s'agit d'une étoile géante qui a été surnommée Mothra en raison de sa nature monstrueuse. Elle est située dans une galaxie qui existait environ trois milliards d'années après le Big Bang et est amplifiée d'un facteur d'au moins 4000 par effet de lentilles gravitationnelles. Mothra était déjà visible dans les observations faites par Hubble il y a près de dix ans, ce qui est assez inhabituel. En effet, il faudrait un alignement très spécifique entre l'amas de galaxies du premier plan et cette étoile en arrière-plan pour qu'elle soit autant amplifiée. Or, les mouvements mutuels de l'étoile et de l'amas auraient dû briser cet alignement. L'explication retenue par les scientifiques est la présence d'un objet supplémentaire dans le groupe au premier plan qui ajouterait un grossissement comme un amas globulaire. Cet objet aurait une masse comprise entre dix mille et un million de fois celle de notre Soleil. L'amas Max 0416 a été surnommé l'amas de l'arbre de Noël car d'après les chercheurs de la NASA il est très coloré avec des lumières vacillantes comme les lumières des guirlandes d'un sapin de Noël. Parmi les images les plus récentes prises par le James Webb se trouve cette impressionnante photographie. Il ne s'agit pas d'entrecage. Cette figure fantomatique cosmique est une galaxie en formation du nom d'AZ-TECC 71 plus précisément une galaxie poussiéreuse à formation d'étoiles. Il s'agit d'un type de galaxie jusqu'ici réputé comme très rare et presque invisible. Hubble avait déjà tenté de photographier cette galaxie en formation mais sans véritable succès car AZ-TECC 71 est très difficile à observer. Cette galaxie est le siège de la formation de nombreuses étoiles. Toutefois elle est enveloppée d'un toile poussiéreux qu'il est très difficile de percer. C'est pour cela que Hubble qui ne pouvait pas voir dans l'infrarouge comme James Webb n'avait pas réussi à en obtenir des images satisfaisantes. Le cliché de James Webb diffusé le 10 octobre 2023 est très saisissant. On dirait un visage fantomatique. Jed McKinney un chercheur à l'université du Texas à Austin a résumé avec cette phrase « Cette chose est un véritable monstre ». On dirait qu'il s'agit d'une petite goutte dans l'immensité de l'univers mais cette galaxie forme en réalité des centaines de nouvelles étoiles chaque année. Cette découverte nous montre qu'il pourrait exister toute une population de galaxies qui se cachent de nous et qu'on ne pourra observer que lorsque nous aurons mis au point des instruments encore plus puissants que ceux du James Webb pouvant voir dans des longueurs d'ondes encore plus extrêmes. Cette découverte a aussi conduit les chercheurs à affirmer que ce type de galaxies que l'on pensait est extrêmement rare serait en fait 3 à 10 fois plus fréquent que ce que l'on pensait. Comme l'image que tu viens de voir, cette photo de l'exoplanète WASP-107b prise par le James Webb est aussi très impressionnante. WASP-107b est une géante gazeuse en orbite autour d'une étoile de séquence principale de type K très active située à environ 200 années-lumière de la Terre. On la surnomme la super-Neptune chaude. L'une de ses particularités est qu'il s'agit d'une des exoplanètes avec la plus faible densité connue. Sa masse est de seulement 12% de celle de Jupiter alors que son diamètre est comparable. Cela s'explique par le fait que son atmosphère est très dilatée par le chauffage radioactif de son étoile autour de laquelle l'orbite en 6 jours seulement. Les températures de son atmosphère atteignent ainsi des centaines de degrés. Cette forte dilatation de l'atmosphère de WASP-107b lui a valu le surnom de planète Barbapapa. En tout cas, elle facilite les mesures du spectre de l'atmosphère de la planète. Les astronomes avaient ainsi déjà découvert de l'hélium dans son atmosphère grâce aux observations de Hubble. Les observations du James Webb nous ont appris de nouvelles choses sur cette exoplanète Barbapapa. Les données fournies par le télescope ont été analysées par une équipe d'astronomes européens co-dirigées par des chercheurs du CEA et de l'Institut d'astronomie de l'université belge K.U. Leuven. Les scientifiques ont ainsi pu détecter des nuages de silicate dans l'atmosphère de WASP-107b. Une première pour une planète de ce type. D'après leurs analyses, l'atmosphère de WASP-107b contient non seulement des nuages de particules silicatées, cousines des grains de sable, mais aussi des molécules de vapeur d'eau et du dioxyde de soufre SO2. En revanche, ce qui est surprenant, c'est qu'aucune trace de méthane n'a été trouvée. Cela reste inexpliqué pour le moment. Contrairement aux autres découvertes comme celle du dioxyde de soufre qui ont pu être élucidées par de nouveaux modèles. Les astrophysiciens ne comprennent toujours pas pourquoi aucune trace de méthane n'a été détectée dans l'atmosphère de WASP-107b, ce qui obligerait peut-être à revoir les modèles des atmosphères d'exoplanètes connues à ce jour. Néanmoins, si la découverte de nuages de silicate a d'abord surpris les scientifiques, elle peut être expliquée. Ce qui a étonné les astronomes, c'est la présence de ces nuages à haute altitude. La température n'est que de 500 degrés à cette altitude. Or, la température de fusion des particules silicatées nous indique qu'ils devraient se former plus en profondeur dans l'atmosphère, à des températures plus élevées. Il est étonnant que les nuages de sable existent et se maintiennent à haute altitude. En fait, il semblerait que le phénomène soit à peu près similaire à celui du cycle de l'eau sur Terre. Sauf que la pluie n'est pas constituée de gouttes d'eau, mais de sable. Les gouttelettes de pluie de sable s'évaporent dans des couches plus profondes et très chaudes, et la vapeur de silicates qui en résulte est alors remontée vers le haut, où elle se recondense pour former à nouveau des nuages de silicates. Une découverte qui vient bouleverser notre conception des atmosphères d'exoplanètes. Wasp-107b semble être un monde exotique, complètement différent du nôtre, avec des interactions chimiques complexes. On ne trouve aucun équivalent de ce monde exotique dans notre système solaire. Et c'est cela qui est fascinant. Voici une autre image qui ne te dit peut-être pas grand-chose, mais qui représente une véritable avancée pour les astrophysicians. Cette image n'est autre que la découverte par le télescope James Webb du trou noir le plus éloigné jamais détecté en rayon X. Cette découverte a été rendue possible par l'association de deux télescopes spatiaux, le James Webb et Chandra. Parce qu'il émet des rayons X, on sait qu'il s'agit d'un trou noir supermassif en pleine croissance. L'étude de ce trou noir sera précieuse pour comprendre comment se sont formés certains des premiers trous noirs supermassifs de notre univers. La plupart des astrophysiciens s'accordent sur le fait qu'il existe, au cœur de l'immense majorité des grandes galaxies, des astres compacts qui contiendraient au moins un million et parfois plusieurs milliards de masses solaires et qui se comportent comme le prédit la théorie des trous noirs. Autrement dit, des trous noirs supermassifs. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment se sont formés ces trous noirs supermassifs. Il existe des théories. L'une des plus acceptées actuellement est celle selon laquelle les trous noirs se seraient formés par accrétion de matière provenant des filaments froids. Que sont ces fameux filaments froids ? Ce sont des filaments de gaz froid canalisés par des filaments de matière noire qui alimenteraient en matière la formation des étoiles faisant croître les galaxies. De nombreuses autres hypothèses ont été envisagées. L'existence d'étoiles primordiales de très grande masse. L'existence de trous noirs géants qui auraient été produits pendant le Big Bang. Les découvertes du télescope James Webb devraient nous permettre d'en savoir plus. Revenons à notre image. C'est d'abord Chandra, télescope spatial en orbite depuis 1999, qui a détecté une source de rayons X dans la galaxie UHZ1 en direction de l'amas de galaxie Abel 2744 ou amas de Pandore à 3,5 milliards d'années-lumière de la Voie lactée. L'amas de Pandore, qui aurait résulté de la fusion de quatre amas galactiques plus petits, est particulièrement riche en matière noire. Cela donne un effet de lentilles gravitationnelles bien pratiques pour les astronomes, qui peuvent ainsi observer plus facilement des galaxies lointaines dans le visible ou dans le proche infrarouge. À partir des données recueillies par James Webb, les chercheurs ont pu établir que la galaxie UHZ1 est vue telle qu'elle était seulement 470 millions d'années après le Big Bang. Quant aux données de Chandra, elles montrent que la source de rayonnement X associée à cette galaxie présente toutes les caractéristiques d'un trou noir supermassif en pleine croissance. Ce serait alors le trou noir le plus éloigné jamais observé en rayon X. En plus de cela, ce trou noir présenterait des caractéristiques inhabituelles. Avec une masse de 10 à 100 millions, celle du Soleil, il contient une quantité de matière équivalente à celle de toutes les étoiles de la galaxie, où il vivait dans un passé que nous révèlent des photons ayant fait un voyage de plus de 13 milliards d'années. On observe donc un trou noir à un stade extrêmement précoce, avec une masse similaire à celle de sa galaxie haute. Selon les chercheurs, c'est une phase très brève de la durée de vie d'un trou noir pendant laquelle celui-ci pèse à peu près autant que les étoiles de sa galaxie, avant de prendre du retard. Toutes ces observations confirment une hypothèse selon laquelle les trous noirs supermassifs seraient le résultat d'un effondrement gravitationnel d'un très grand nuage de gaz. Depuis son lancement fin 2021, le télescope James Webb a permis de nombreuses avancées dans les domaines de la cosmologie et de l'astrophysique. Non seulement il a permis de découvrir de nouveaux objets cosmiques, mais en plus, il a apporté encore plus de connaissances sur les objets déjà photographiés par Hubble, avec des images captivantes, hautes en couleurs et regorgeants de détails. Les découvertes réalisées par le James Webb ont apporté de nouvelles connaissances qui vont nous aider à mieux comprendre certains phénomènes cosmiques, mais aussi de progresser dans notre compréhension des phénomènes à l'origine de notre univers. Voici un premier exemple. Dans une étude publiée le 8 novembre 2023, dans la revue Astrophysical Journal Letters, une équipe de chercheurs a expliqué le rôle des disques proto-planétaires dans la formation des planètes, déduit des observations du James Webb. Les disques proto-planétaires sont des agglomérations de gaz et de poussière. Ils accueillent des roches glacées qui vont libérer des vapeurs d'eau sous l'effet des températures extrêmes. Les disques proto-planétaires sont donc majoritairement composés d'eau froide. En s'approchant des étoiles naissantes, les roches glacées s'évaporent, ce qui permet de constituer des planètes rocheuses. C'est certainement ce phénomène qui a été à l'origine de la création de notre système solaire il y a environ 4,6 milliards d'années. Cette hypothèse laisse à penser que même dans les environnements les plus extrêmes de notre galaxie où l'on trouve des disques proto-planétaires, des planètes telluriques comme la nôtre pourraient se former. Ce qui élargit considérablement le champ des possibles. Voici un second exemple de découverte réalisée grâce au James Webb et qui a profondément bouleversé les théories de l'astrophysique moderne. Le télescope James Webb a capturé dans les environs de la constellation de la Grande Ourse des galaxies très anciennes qui, selon nos théories actuelles, ne devraient pas exister. Les six galaxies découvertes par le James Webb, ce serait, d'après les estimations, formées seulement 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. Elles sont donc vieilles de près de 13 milliards d'années. Or, selon les calculs des chercheurs, elles pourraient contenir autant d'étoiles que la voie lactée, ce qui ne colle pas avec nos modèles actuels. Selon les théories actuellement acceptées, il ne devait pas y avoir suffisamment de matière à ce moment-là pour que les galaxies forment autant d'étoiles que la voie lactée. Ces découvertes remettent en cause le principe même de la formation des premières galaxies. Une première, car James Webb avait déjà observé des galaxies très anciennes, formées aux environs de 350 millions d'années après le Big Bang. Mais elles étaient petites et ne contenaient pas autant d'étoiles. Des galaxies à la fois très anciennes et massives. C'est du jamais vu. Il est possible que les points rouges observés par les chercheurs ne soient pas des galaxies très anciennes, mais des quasars ou des trous noirs supermassifs. ou alors que ces galaxies soient plus petites que ce qui a été calculé par les scientifiques. Il faudra de nouvelles données pour confirmer les découvertes et savoir si, oui ou non, on devra revoir nos théories et modèles actuels. De nouvelles données. C'est ce que l'on attend pour compléter toutes les découvertes un peu troublantes qui ont été faites au cours des deux dernières années par le télescope. Les scientifiques souhaitent exploiter au maximum le potentiel de James Webb et profiter de sa mission pour confirmer et infirmer chacune de ces étranges découvertes. Et surtout, on attend de ces observations qu'elles nous permettent de reconstituer l'histoire de l'univers sans aucun blanc. En fait, l'objectif final est de combler tous les trous noirs dans notre compréhension de l'univers. Comment l'univers s'est-il allumé ? Comment les galaxies sont-elles apparues ? Actuellement, on ne sait toujours pas remonter aux premiers instants de l'univers. C'est comme si nous avions des photos de l'univers bébé à son arrivée à la maison depuis la maternité, mais pas de ses tout premiers instants. Le tout premier souvenir que l'on a de la naissance de l'univers, c'est quand il est âgé de 378 000 ans. L'univers est alors ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. Il n'est constitué que de petites tâches qui représentent des variations de densité. Les régions les plus denses deviendront des galaxies et des étoiles jusqu'à arriver jusqu'à nous. Mais comment ces petites tâches ont-elles créé des galaxies et des étoiles ? Cette période qui a duré plusieurs centaines de millions d'années quand les étoiles n'existaient pas encore, c'est ce que l'on appelle l'âge sombre de l'univers. L'univers était constitué principalement d'hydrogène, comme un brouillard finalement, puisque les atomes d'hydrogène renvoient le rayonnement lumineux et qu'on ne peut donc pas voir à travers. Il nous manque dans notre connaissance de l'histoire de l'univers, ce moment où l'univers sort de l'âge sombre et que les premières étoiles et galaxies commencent à prendre forme. C'est cela que l'on aimerait comprendre avec James Webb et les prochaines générations de télescopes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada